Allô! On va faire le numéro 64 de la page 437. Donc, qu'est-ce qui est écrit? Il est écrit que l'atome d'hydrogène émet des photons dans la longueur d'onde de 102,5 nanomètres. 102,5 nanomètres. Et quels sont les deux niveaux? On ne connaît ni l'un ni l'autre des niveaux en tant que tel. Donc, page 437, comme je disais, on a ça comme longueur d'onde qui a été mise. On a le niveau initial, final inconnu. Ce qu'on sait, c'est que si je pars d'un niveau initial moins le niveau final, bien, ça me donne le photon en fin de compte. Hc sur lambda. Et il faut trouver et les deux. Donc, ici, j'aurais moins 13,6 sur le initial au carré, moins moins 13,6, donc plus 13,6 sur n final au carré, bien, c'est égal à moins hc sur lambda. Je vais peut-être le calculer tout de suite. J'arrive avec le 1,2,4,3,1, et donc, comme le Benson, à 12,12,7,8. Donc, électron-volt. Là, ce qu'il faut trouver, c'est les deux. Donc, deux inconnus avec une seule équation. C'est un peu complexe. Fait qu'on va essayer de voir s'il n'y a pas moyen de déduire des choses. Alors, si je m'en viens ici et je vois quelque chose, qu'est-ce que j'ai vu ici? Je vois que l'énergie du photon émise est 12,1 électron-volt. Puisque quand je regarde mon atome d'hydrogène, dans le fond, le niveau 1, c'est 13,6, mais le niveau 2, c'est 3,4. Donc, c'est impossible que ça parte de quelque part pour tomber au niveau 2. Je n'aurai jamais assez d'énergie ici. Je n'ai jamais 12. La seule possibilité, c'est qu'il puisse tomber sur le niveau 1. Donc, on ne sait pas partir de où jusqu'au niveau 1, mais c'est à partir de quelque part jusqu'au niveau 1. On peut déjà déterminer que le niveau final ici, Mf, c'est 1. Donc, je peux le remplacer pour 1 au carré. Et là, ça va se résoudre absolument rapidement, juste en faisant cette déduction-là. Donc, 13,6 ici va aller de l'autre côté. Donc, ça me donne 1,47. Et ici, j'ai moins 13,6 sur ni carré. On isole ni carré. Donc, 13,6 divisé par 1,47. Et j'arrive à 9,23. Donc, si je fais la racine carré de ça, ni est à peu près égal à, bon, ce n'est vraiment pas égal à 3. Ça donne 3,0,3. Bon, on va dire pas mal égal à 3 ici, là. Simplement, ni pas mal égal à 3. Ça marche. Donc, ce serait une différence du niveau 3 au niveau 1 pour ce qui est ce numéro-là. Alors, Paul Benson, nous autres, on fonctionne comme ça. Ils ne prennent pas le 1,2,4,3,1 aussi précisément. Là, ils donnent 1,2,4, je pense, qu'ils utilisent seulement. Ça donne une idée de ce numéro-là. avec toi, je pense, qu'il est dedans.